Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Et tous ceux qui veulent comprendre ce qui se passe sans l'endoctrinement et la manipulation, ça, il y en a tellement, 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 on le sait, les politiciens, les élites artistiques, les élites, les élotes aussi, les élites et les élotes, chers amis médiatiques, sont là pour nous bourrer le crâne, pour nous gaver comme des oies de leurs idiocies, de leur propagande. Et il faut vraiment lutter contre ça. Ça me brise le cœur d'être obligé d'admettre que dans la langue de Molière, parmi la presse internationale, qui est probablement la pire, parmi nos médias locaux qui compétitionnent avec le pire de la presse internationale, il y a tellement d'endoctrinement, il manque de points de vue rationnels. C'est ça le problème, parce qu'on a quelque chose à vous vendre et tu ne réussis jamais à vendre quelque chose à quelqu'un avec de la rationalité. Tu vends toujours quelque chose à quelqu'un, que ce soit un produit ou une idée, avec de l'exagération, avec de la démagogie, sur les pseudo-caractéristiques d'une voiture ou d'un aspirateur, que tu vas exagérer pour convaincre ton potentiel acheteur de l'acheter. Même chose en politique. On exagère parce qu'on veut vous convaincre. Et c'est ça, dans le fond, le problème de plus en plus grandissant, c'est que nos politiciens sont devenus des vendeurs itinérants. Et on veut nous convaincre qu'avec, en plus, c'est notre argent, on n'a rien acheté, nous autres, là. Contrairement à celui qui essaie de te vendre un aspirateur, il t'a laissé ton argent dans tes poches, jusqu'à ce que tu décides d'acheter l'aspirateur. C'est là qu'il va venir t'arracher 400, 500 ou 600 $. Le politicien, parce qu'il est le représentant du gouvernement, fonctionne d'une autre façon, lui. C'est un vendeur itinérant qui vient te convaincre ou d'essayer de te convaincre de ses idées, mais t'as déjà payé pour ses idées-là. On t'a déjà ruiné pour ses idées-là, avant même que tu votes. Parce qu'on t'a arraché l'argent de tes poches, avant même que tu signes quelques contrats que ce soit, d'ailleurs, qu'on n'a jamais signé. On n'a jamais signé aucun contrat. Mais on nous tient. On nous arrache notre argent, puis on nous impose. Donc, c'est tout un cirque médiatique, un cirque politique, un cirque social, que sont ces pseudo-campagnes électorales et pseudo-élections, qui donnent l'illusion que vous allez vraiment décider de votre sort. Comment tu peux décider de ton sort quand déjà tout a été décidé d'avance et qu'on t'a forcé à payer pour ce que tu ne veux pas? C'est faux pareil. On est là-dedans. C'est difficile pour les gens. Je regarde toutes sortes de chaînes alternatives qui essayent de patauger, puis de comprendre ce qui se passe quand c'est tellement simple, mais parce qu'on a des agendas aussi, chez les chaînes alternatives, de vous vendre quelque chose, une idée ou un candidat. Moi, je ne vois pas c'est quoi l'alternative là-dedans quand tu nous proposes de continuer dans le même système. Il n'y a aucune alternative. Et c'est triste de voir ça. Et c'est pour ça que c'est important qu'on se rejoigne les rationnels de ce monde, qui peuvent être de gauche ou de droite. C'est vraiment, vraiment, c'est universel la rationalité. Tu peux avoir des bonnes politiques de gauche comme tu peux avoir des bonnes politiques de droite, mais tout ça doit être fait dans la rationalité et tout ça doit être fait dans la légalité. Quand tu vas imposer, puis que les gens ont déjà payé parce que tu leur arraches leur argent des poches via les taxes et les impôts, il n'y a aucune légalité là-dedans et il n'y a d'aucune façon les populations décident de quoi que ce soit. Si on nous proposait des vrais programmes politiques avec des vrais choix, là, on pourrait vraiment prendre ça au sérieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je voulais commencer la journée comme ça. Je voulais vous parler d'un blizzard vraiment complètement fou qui ensevelit les agriculteurs du Dakota du Nord, mais je pense que c'est trop, trop important de commencer la journée avec une réflexion comme celle-là. Je vais vos commentaires, puis je vous reviens avec cette nouvelle complètement, wow, hallucinante, mais tu n'en entends parler nulle part. Il fait 32 degrés en plein mois de juillet sur le toit d'un immeuble de béton en plein cœur de Paris avec un thermomètre installé sur le toit, puis on va en faire une hystérie collective. Voyez-vous? C'est ça, la propagande. Et c'est ça que je combats avec vous. Merci de votre présence, de plus en plus nombreuses, ceux qui ne sont pas abonnés. Faites-le maintenant. Est-ce que je vous ai dit qu'on était le 16 octobre 2019? Ben oui. 7h28, heureuse Québec. Je vous reviens dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501